Aujourd'hui, nous allons voir 10 habitudes du chrétien pendant ses vacances. Tout de suite après le générique. Bonjour ! Bonjour mon chéri, bonjour chers amis ! Nous espérons que vous allez bien, que vous êtes prêts à recevoir aujourd'hui encore quelques conseils. Quelques bonnes ressources de la parole de Dieu. Alors, nous avons vu la semaine dernière, est-ce bien raisonnable pour un chrétien de partir en vacances ? Et la réponse était clairement oui. Alors vous avez le droit de partir en vacances, raisonnablement. Alors c'est vrai que certaines personnes pensent que des vacances pour des chrétiens, ça doit être automatiquement des vacances pieuses. Il s'agit d'aller uniquement dans des centres chrétiens, ou de s'isoler dans un monastère, ou en retraite, loin des plages et de la montagne. Donc on ne veut pas entrer dans des clichés. Non, non, non. On veut aussi s'affranchir de toutes sortes d'idées reçues. Sans formuler si carrément les choses, et bien malgré tout, on se laisse parfois gagner par le farnient. On se dit, ah c'est bien, j'ai envie de rien, il fait chaud, un bon cocktail au bord de la piscine ou au bord de la mer. Et puis voilà, et puis les mondanités, et bien s'enchaînent. Alors pendant les vacances, j'aimerais quand même vous dire que vous n'êtes pas plus ou moins chrétien que sans vacances. Alors on s'autorise, c'est vrai, des temps de repos, d'exception, ou de petites fêtes. Et parfois, on s'autorise même des dimanches sans église. Là, par contre, on se dit, bon, c'est les vacances, on y retournera en septembre. On est dans un « no good land » touristique. Ah oui, le danger, c'est, il faut quand même faire très attention parce qu'on ne met pas Dieu en vacances. Dieu n'est pas en vacances. On peut, nous, aller en vacances, mais on emmène Dieu avec nous. Un jour, un frère m'a dit, moi je prends des vacances. Je dis, ah c'est chouette, vous allez où ? Il me dit, non, non, nulle part. Je prends des vacances de Dieu et de l'Église. Et là, il y a danger, oui. Alors, je dis, curieux comme attitude pour quelqu'un qui était engagé, qui voulait servir Dieu, vigoureusement, mais là, il prend des vacances. Des vacances de Dieu. Autrement dit, bon, pendant un temps, je vais faire ce que je veux et je me coupe de tout ce qui est Église, de tout ce qui est Dieu. C'est quand même une curieuse attitude. Alors, mes amis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. J'ai envie de dire oui et amène pour des vacances. Mais, on est en vacances et on a droit à des vacances en tant que chrétien, mais on est avec le Seigneur en tant que chrétien. Le Seigneur est avec nous et nous sommes chrétiens même pendant nos vacances. Alors, concrètement, que faire ? Vous savez, vous donner 10 bonnes habitudes qu'un chrétien devrait prendre en vacances. Alors, la première des choses, c'est consulter la météo de l'amour. La météo de l'amour, avant tout, il est nécessaire de se reposer. C'est la question du poids d'amour envers Dieu et envers les autres et composer nos vacances devrait se faire en fonction de cela. C'est la programmation essentielle. Sinon, les vacances risquent de mal se passer, de devenir finalement un monstre d'égoïsme où je fais ce que je veux. Et en fait, on camoufle ça sous forme de vacances. Donc, attention à cela. Alors, deuxième habitude, avoir Dieu dans ses valises. Refaire ses valises et vous poser la question, Dieu s'y trouve-t-il ? C'est vrai qu'une bonne Bible papier, moi j'aime la Bible papier. Une bonne Bible papier, c'est très bien aussi. Un ou deux bons livres que tu n'as peut-être pas eu le temps de lire toute l'année. Prendre la résolution d'un temps de lecture quotidienne seul avec le Seigneur. Troisième habitude, c'est une route qui fonctionne dans la foi. Je ne perds pas de vue que la foi est mon premier lien avec Dieu. Et il en est de même dans mon cœur et à tout moment de notre voyage. D'ailleurs, le psaume 121, verset 8, nous dit « L'éternel garde à ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais ». Pas seulement cinq minutes avant de dormir ou au réveil, mais en tout temps, Dieu est présent. N'oubliez pas, Dieu est présent durant tout le passage de vos vacances par la foi. Exactement. Ensuite, quatrième habitude, fuir les lieux sans Dieu. Il y a des lieux compliqués, pas très compatibles avec une vie de sainteté. C'est vrai. Alors, il faut décider tout simplement de ne pas y aller. On refusera peut-être des invitations à des soirées louches ou peu sûres. Il est important de bien choisir ses amis, ses rencontres de vacances. Ça aussi, voilà, c'est une bonne décision. Ne pas se mettre dans des situations ambiguës. Des promiscuités malsaines ou dans des états seconds. Un verre, ça va. Deux verres, ça va. Ensuite, ça devient scabreux. Donc, gardez toute mesure. Gardez le contrôle. Gardez le contrôle de toute chose. Mesurez ce que vous faites. Cinquième point, c'est des moments pour Dieu seul. Pendant les vacances, prenez des moments pour Dieu seul, soit le matin. C'est aussi des moments privilégiés où vous pouvez vous mettre à part. Il n'y a pas de pression, pas d'obligation, il n'y a pas d'agenda. Donc, prenez, mettez dans votre agenda un temps seul avec Dieu. Eh bien, évitez des agendas surchargés de loisirs. Parce que parfois, on prend du repos. Et quand vous regardez les agendas de certains vacanciers, eh bien, ils rentrent fatigués. Combien avons-nous vu de personnes rentrer fatiguées des vacances ? Ce n'est pas l'objectif. Profiter d'un temps seul ou en couple ou un temps de repos, c'est une anticipation aussi du repos éternel. de se dire, OK, je me prépare pour la suite. Alors, pose des actes, vous qui êtes avec vous, pose, pose des actes. Alors, une autre habitude, dans la mesure du possible, ne pas manquer un culte. Nous aimons recevoir des visiteurs, nous, à Saint-Lémy. Et c'est important aussi de pouvoir aller visiter, de ne pas chercher de prétextes forcément, parce qu'on n'a pas le temps, on est un peu éloigné. Mais tout simplement, trouver une église aussi, pour passer un moment avec des frères et sœurs. Ne pas chercher de prétextes, de dire, je fais la grâce matinée, c'est les vacances, je vais faire une balade avec des amis, je vais faire un pique-nique, etc. Vous savez, les prétextes sont très nombreux. Prétextes, c'est souvent quelque chose pour ne pas entendre le vrai texte. On cherche des prétextes pour ne pas entendre le vrai texte. Alors, septième habitude, et ça, souvent, nous le faisons, c'est contempler, prendre le temps de contempler. Contempler la beauté de la nature. Le Seigneur est partout. Et c'est vrai que souvent, pendant les vacances, on prend plus de temps de contempler. C'est aussi une manière de donner la gloire à Dieu, lorsqu'on reconnaît ce qu'il a fait. Pensez à ce chant, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Il y en a en ce moment, hein ? Le clair matin ou les ombres du soir. Oui, de tout mon être considère la beauté de Dieu. Amen. Dieu est partout. Hallelujah. Une autre habitude que nous pouvons prendre en vacances, c'est de témoigner. Jésus a dit, vous serez mes témoins, même en vacances. Alors, pourquoi pas, peut-être en vacances, on ne se contente pas de rester chrétien intérieurement. On le suscite aussi chez d'autres. Priez pour que, par exemple, le matin, quand vous avez une sortie prévue, que le Seigneur vous mette quelqu'un sur votre route à qui vous pouvez ouvertement témoigner de votre foi. Vous en ressortirez ravi le soir. Je vous le garantis. Une autre habitude aussi, qu'on soit en famille, en groupe, avec des amis, c'est servir, prendre l'habitude de servir. C'est vrai que Dieu s'est fait homme, non pour être servi, mais pour servir. Et la route vers Dieu suit ce même chemin. Amen. C'est vrai qu'en vacances, on aime se faire servir au restaurant, parce qu'on paye. Mais Jésus, lui, a déjà payé tout. Il a payé l'addition, alléluia. Nous ne pouvons le servir en mettant à part des petits temps de prière. Voilà, c'est des choses simples. Peut-être s'occuper de quelqu'un. Offrir un petit cadeau à quelqu'un, visite, peut-être simplement un coup de fil. De ceux qui ne peuvent pas partir, qui sont tout seuls, tiens, j'ai une pensée pour toi. Petite carte postale, un petit mail, un SMS ou quoi. Soyez, servez Dieu en tout temps, avec joie, dira la Bible. Amen. Et le dixième point, c'est qu'on doit savoir se réjouir. Si les vacances sont une anticipation de ce que Dieu a prévu pour nous là-haut, alors forcément, je les espère joyeuses. Vous ne partez pas en vacances pour vous disputer ou pour faire des crasses à quelqu'un, non ? Il y a tellement de vacanciers qui sont toujours insatisfaits, qui râlent sur tout. On le voit, on le voit. Et puis je dois confesser que ça m'est arrivé. Même sur les routes. Même sur les routes ou dans les files d'attente, dans les caisses au supermarché, lorsque vous voulez visiter quelque chose, parfois il y a des files d'attente. Se réjouir. Amen. Il ne faut pas imiter ce qui râle tout le temps. Le chrétien se réjouit de tout parce que sa joie est d'abord en Dieu. Amen. Alléluia. La joie est le fruit précieux de nos vacances réussies. Selon Dieu. Alors au lieu de rentrer frustrés ou fatigués de ce qu'on a fait ou pas fait, soyons des modèles de Christ. Même en vacances. Même en vacances. Alors au retour, c'est vrai qu'il vaut mieux témoigner de sa joie, des belles rencontres que nous avons faites, de la belle nature que nous avons découvert, que le Seigneur a créé, plutôt que d'exhiber juste nos belles photos d'exploits que nous aurions faits. Alors nous pouvons lire dans le Proverbe 15 au verset 13, il est dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Alors soyez dans la joie. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Père, merci parce que tu nous accordes des temps de repos. Et durant ces moments, Seigneur, qui sont tellement précieux, nous voulons que tu sois toi au centre. Fortifie chacun maintenant, tous ceux qui sont derrière leur écran, qu'ils soient chez eux, peut-être à leur travail, peut-être en repos ailleurs. Fortifie-les. Accorde-leur une restauration de leur corps, de leur âme, de leur esprit. Seigneur, il merci de permettre à chacun d'être un témoin de Jésus-Christ. Un témoin de ta grâce, un témoin de ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Alors pour la citation du jour, elle nous vient de Marguerite de Hens, qui dit « Il n'y a pas de vacances à l'amour. » Ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement, avec son ennui et tout. Il n'y a pas de vacances possibles à ça. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, si vous appliquez tous ces principes, je vous garantis que vous passerez de merveilleuses vacances. Et au retour, vous aurez de quoi nous raconter. Alors, pour vous bénir, mettez-nous un petit commentaire en disant « Oui, je suis en vacances à tel endroit, je passe de bonnes vacances, j'ai témoigné, j'ai vécu tel ou tel autre. » Mettez-nous un petit commentaire, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Et on vous dit « À très bientôt, très belle journée. » « La semaine prochaine. » « Prenez soin de vous. » « Puisque même en vacances, nous sommes avec vous. » « Amen. » « Prenez soin de votre âme. » « Prenez soin de vous. » « À bientôt. » « Ciao les amis. » « Ciao, ciao. »